Le troupeau en transhumance traverse les guerres, pour la plus grande joie des habitants qui se masse sur les trottoirs en honneur des éleveurs. La famille Puraka est au complet aujourd'hui pour escorter une partie de ses bêtes dans ce simulacre de transhumance. 11 sans ovins, pégés d'une croix de Camargue rouge et emmenés par Fanao, Blundé, 2D4, Fruca de Rilvage, mais aussi 40 caprins emmenés par Papillon et Fernand, les deux boucles, ont donc fait le voyage en ville, escorté par les gardiens de la Manalague et les attelages des alpines. Et quel spectacle ! On ne voit plus aujourd'hui ces longs troupeaux partir en alcage. La vie moderne, l'extension des villes et le développement des réseaux routiers ont réduit l'espace qui leur était nécessaire pour transhumer les bêtes. Les ovins partent désormais en camion. 400 km à 500 par camion embarqueront tout ce petit monde bientôt. Mais pas encore. Les éleveurs attendent encore au mois de mai une amélioration du temps en montagne. Ceux-là doivent partir pour les vallées de la Tarentaise et du domaine de Meribel. Mais c'est une destination au temps encore incertain. Il ne fait pas toujours bon en montagne. Le troupeau partira mi-juin, pas avant. Pour l'heure, comme nombre d'autres villages, les guirs fêtent ses éleveurs, ses bergers, afin de ne pas perdre ce lien avec l'élevage, avec la terre, avec les traditions et l'identité même du pays de Croix. Les sonailles annoncent l'arrivée du troupeau, qui est accueilli par les applaudissements du public. La mère des croix de Camargue s'étant au cœur du village. L'éleveur est fier de sa marque et content de la façon dont elle a été appliquée. La famille est passionnée par son élevage. Heureusement, on dirait tout. Vous, s'il existe bien des métiers passionnés, celui-là arrive en tête. Michel me disait, c'est important d'y passer du temps, tu comprends. Ils vont garder la marque plus de 6 mois avant de passer des formes sur la poussée de la nouvelle laine. Si tu la poses mal, même si tu en manques plus que 10, il va te sembler que c'est toujours ces 10-là que tu as sous les yeux. Tu ne vas plus voir que ça. Le travail doit être bien fait jusqu'à dans ses plus petits détails, parce qu'il n'y a pas d'autre façon de le faire. Les Poiraki sont fiers de leur marque, fiers de leur métier, qu'ils pratiquent ensemble avec la plus pure de passion. Une heure plus tard, restent les images d'un troupeau envahissant tout le centre du village, le son des chevaux, les tintinabulation de sonail et l'odeur du foin. C'est bon. 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 C'est parti ! C'est parti !